Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran complet de votre Samsung Galaxy S21. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 60 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour Galaxy S21, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de sticker double face ou de la colle B7000, d'une spatule large et d'une spatule de sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de SOSAV et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides de réparation et des astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console de jeu et autres appareils électroniques. Pour commencer, assurez-vous qu'il s'agisse bien d'un Samsung Galaxy S21. Si votre appareil peut s'allumer, allez dans les réglages du téléphone pour trouver cette petite information. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez le smartphone. D'ailleurs, petite particularité avec ce smartphone, il faut appuyer sur le bouton volume du bas et le bouton power en même temps pour éteindre l'appareil. Dans un premier temps, il est préférable de retirer le tiroir de la carte SIM. Utilisez l'éjecteur présent dans le kit outil ou celui d'origine pour le faire. Pour ouvrir le téléphone, il va falloir passer par l'arrière. Pour cela, chauffez la face arrière de l'appareil pendant une bonne minute avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif qui colle la vitre au châssis. Puis, insérez la pointe de la spatule y sésameau entre la vitre arrière et le châssis pour créer une petite ouverture. Une fois l'ouverture créée, insérez délicatement la spatule en nylon du kit que vous allez utiliser pour décoller petit à petit la vitre. Attention, si vous sentez que ça résiste beaucoup, il ne faut pas hésiter à chauffer davantage pour bien ramollir la colle au risque d'abîmer la vitre arrière. Donc, une fois la spatule en nylon insérée, faites-la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière. Si la colle a été suffisamment ramollie, au bout de quelques minutes, la vitre devrait se séparer de l'appareil. Pour atteindre l'écran, il va falloir retirer toutes les pièces montées dessus. Commencez par dévisser les 5 vis qui retiennent la nappe NFC avec le tournevis cruciforme. Une fois dévissée, utilisez la spatule en nylon pour relever le cache et déconnectez la nappe de liaison qui se cachait en dessous. Pour retirer entièrement la nappe NFC, chauffez légèrement la partie basse du téléphone pour ramollir l'adhésif qui colle la nappe NFC sur le bas du téléphone. Utilisez ensuite la spatule en nylon pour la décoller entièrement. Gardez la spatule en main pour déconnecter la batterie. Et déconnectez également la nappe du bouton d'allumage pour dégager entièrement la nappe de la batterie. Maintenant, passez en bas de l'appareil et dévissez les 6 vis qui retiennent le haut-parleur externe du Galaxy S21 avec le tournevis cruciforme. Ensuite, insérez la pointe de la spatule Sésamo sous le haut-parleur pour le déclipser et le retirer. Puis, déconnectez les nappes de liaison de l'écran et du connecteur de charge. Maintenant que le retrait de la batterie est dégagé, on va pouvoir la retirer. Retournez le téléphone pour chauffer à travers l'écran l'adhésif qui colle la batterie au châssis pour le ramollir. Il ne faut pas chauffer la batterie directement au risque de l'abîmer. Ensuite, insérez délicatement la spatule large sous la batterie pour la décoller petit à petit. Si vous sentez que ça résiste beaucoup, n'hésitez surtout pas à chauffer davantage. Une fois la spatule large bien insérée, faites doucement levier pour décoller la batterie. Vous pouvez aussi vous aider de la spatule en nylon si besoin, mais surtout pas de spatule Sésamo. Après quelques minutes, la batterie devrait se retirer. Ensuite, retirez le connecteur de charge en dévissant les trois vis cruciformes. Déclipsez-le avec la spatule en nylon pour le déloger de son emplacement. Maintenant, passez en haut de l'appareil et dévissez les huit vis cruciformes qui retiennent la carte mère sur le châssis du téléphone. Puis déconnectez la nappe du haut-parleur interne et déclipsez-le pour le retirer. Après, déconnectez la caméra avant et la nappe de cette antenne. Plus rien ne retient la carte mère, vous pouvez la déloger à l'aide de la spatule en nylon. Ensuite, chauffez légèrement le vibreur pour ramollir la colle qui le fixe au châssis. Puis insérez la spatule en nylon sous son connecteur et faites levier pour le décoller. Il ne vous reste plus qu'à dévisser les quatre vis 3-wing qui retiennent cette antenne sur le châssis. Une fois dévissée, retirez l'antenne avec la pince plate du kit. Et voilà ! Toutes les pièces ont été démontées, vous pouvez les installer dans votre nouvel écran de Galaxy S21. Pour le remontage, commencez par revisser l'antenne sur le châssis du nouvel écran. Placez ensuite le vibreur. Puis installez correctement la carte mère et branchez-y la caméra avant et l'antenne. Ensuite, connectez par-dessus le haut-parleur interne. Et revissez le tout. Il y a huit vises en tout. Maintenant, passez en bas du téléphone et installez le connecteur de charge dans son logement et revissez-le. Puis pour couler la batterie, vous pouvez utiliser des stickers double face en rouleau qu'il faudra poser sur la batterie directement. Une fois les stickers posés, vous pourrez installer la batterie dans son emplacement. Pour la suite, connectez les nappes de l'écran et du connecteur de charge au niveau du bas du téléphone. Puis installez par-dessus le haut-parleur externe qu'il faudra revisser. Ensuite, branchez les nappes de liaison de l'écran et du connecteur de charge sur la carte mère. Continuez en branchant la nappe du bouton d'allumage et puis endernez la batterie. Maintenant, placez par-dessus la nappe NFC et branchez-la sur la carte mère. Puis assurez-vous de bien la recoller au niveau du bas de l'appareil. Il ne vous reste plus qu'à revisser le tout avant de passer à la suite. Pour recoller la vitre arrière, vous avez le choix entre un ruban adhésif double face ou de la colle B7000. Pour voir comment l'utiliser, cliquez sur le lien qui apparaît sur l'écran ou le lien dans la description. Il faudra mettre de la colle ou de l'adhésif sur tout le tour de l'appareil au niveau du châssis. Puis recoulez la vitre sur le téléphone en assistant bien sur les bords. Vous pouvez laisser le smartphone sous plusieurs livres pendant quelques heures, le temps que la colle sèche. Et voilà, la réparation est terminée. Vous pouvez rallumer l'appareil pour en profiter. Et pour rappel, n'oubliez pas que le guide est également disponible en photo sur notre site internet. Nous avons également d'autres guides de réparation sur plein d'appareils électroniques. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer nos prochains tutos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous contacter par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.